Quatrième partie qui est la section sur l'essence et les réceptacles. Le titre de cette section est explicite, et elle a pour objectif d'expliquer le sujet des séphirotes, c'est-à-dire quant à savoir si elles sont l'essence de l'émanateur ou si elles sont ses réceptacles, à l'image de ce que sont les outils pour l'artisan. Et c'est une chose qui provoqua une grande confusion parmi les derniers kabbalistes, c'est-à-dire parmi les derniers auteurs comme Rabbi Menahem de Rokanati ou le Rav David, et c'est à ce sujet que nous allons nous intéresser dans cette section, avec l'aide de Dieu. Chapitre 1 L'objectif de ce chapitre est de rapporter l'opinion de Rabbi Menahem de Rokanati au sujet des séphirotes, quant à savoir si elles sont l'essence ou les réceptacles, et ceci de la façon la plus condensée possible. Puisqu'il se trouve dans le Sofer Taamei Amitvot de longues explications à ce sujet, nous allons en condenser le contenu et en rapporter le principe et les arguments, mais pas la totalité car cela nous serait inutile. En résumé, il a dit qu'en vérité il n'y a aucune hésitation à avoir à ce propos, car ni la multiplicité ni le changement ne s'appliquent au Créateur, béni soit-il. Ainsi, la difficulté est la suivante. Si les séphirotes sont l'essence de la divinité, comment pourrait-on lui attribuer l'acte de jugement ou de miséricorde, le côté droit ou le côté gauche, alors que tout cela se réfère à un changement ? Deuxièmement, aucune limite ne s'applique au Créateur, béni soit-il, ceci est la vérité et il n'y a là-dessus aucun doute. Ainsi, comment se fait-il que dans le se faire et y calote il soit mentionné qu'il existe une limite au Créateur, béni soit-il, en disant, de sa droite à sa gauche, cent soixante mille par sotte la mesure de sa hauteur est de deux millions trois cent soixante mille par sotte et tout cela se réfère assurément à une limite, et cela n'est pas juste. De plus, la mesure ne s'applique pas au Créateur, alors comment pourrait-on dire de lui dis ? D'autre part, ce qui n'a pas de corps ne peut se diviser, alors comment pourrions-nous dire que ceci est jugement, cela miséricorde, et que cette autre chose tranche entre les deux etc. Car tout cela se réfère à la corporalité. Sache qu'en vérité, le Créateur, béni soit-il, ne connaît aucun changement et que rien de corporel ne s'applique à lui, à Dieu ne plaise. Et tout ce qui donne une mesure dans l'arrangement de la Merkaba ne se réfère pas précisément au Créateur mais au Séphirot. Et si tu dis qu'il est connu que la force de l'émanateur se trouve dans les émanations, ainsi si l'on considère que cela ne s'applique pas à l'émanateur, cela ne doit pas s'appliquer non plus à l'émanation. Ainsi, comment dirions-nous que ce sont les Séphirot ? Il faut dire, sache que ce qu'il est dit des Séphirot nous ne le disons pas du Créateur, car les Séphirot sont comme des outils pour l'artisan qui grâce à eux accomplit ses œuvres nombreuses et variées. Et les Séphirot sont égales en chaque chose et sa mutation. Et pour approcher la chose de l'entendement, les sages l'ont imaginé comme l'esprit, égalant tout désir et toute pensée qui s'étendent à partir de lui. Et bien qu'ils soient nombreux, leur principe est unique. Et l'esprit ne change pas, car c'est dans le corps que l'on trouve le changement afin de produire la pensée de l'esprit. Et c'est malgré nous que nous disons que ce sont des choses changeantes, en chaque chose et sa mutation, car sinon ce serait dire qu'elles n'ont pas de force pour chaque chose. Et ainsi, ils les ont imaginés comme une volonté de l'esprit. Et tout comme l'anejama se revêt du corps, de même le Créateur, béni soit-il, se revêt de sa grande lumière qui illumine ces réceptacles que les sages ont appelés Séphirot. Et la propagation de la cause première dans ces réceptacles est appelée Hatzilut. Et un argument est apporté dans ces paroles, mais puisque cela n'a pas de rapport avec notre sujet nous n'allons pas le rapporter. Mais revenons à ce discours, les Séphirot ne le limitent pas, mais elles reçoivent de lui le Shepha avant toutes les autres créations. Et à Dieu ne plaît-ce qu'il y ait en elle un corps et une corporalité car ce sont des sortes de lumière, comme la lumière qui émane de la source inconcevable et insaisissable. Car elle n'est rien d'autre que la chose concevable se trouvant derrière la lumière saisissable grâce à la pensée et à la représentation de cette forme par la force de l'imagination. Et voici qu'il est précisé, grâce à de nombreux arguments issus des paroles de nos maîtres de mémoire bénis, que tout ce qui parle des Séphirot n'est pas un argument s'appliquant à lui, béni soit-il. Et j'ai trouvé la chose suivante dans le prodigieux Zohar. C'est ce que nous avons appris, il n'est pas assez pour les méchants etc. Car il renverse l'attribut de jugement en attribut de miséricorde. Comment le renverserait-il puisqu'il est écrit, car moi, l'Éternel, je ne change pas. C'est que tant que l'Ancien des Anciens, la tête blanche, le désir des désirs, est révélé, une grande miséricorde existe en tout. Et lorsqu'il n'est pas révélé, tous les jugements de Zahir en Pines sont préparés. Et la miséricorde, la plus ancienne de tous, est celle qui accomplit le jugement. Car nous avons appris que lorsque l'Ancien des Anciens, le désir des désirs, est révélé, toutes les lampes appelées par ce nom brille, et la miséricorde existe dans toutes. Et lorsque le secret des secrets n'est pas révélé et que ces lampes ne brillent pas, les jugements se réveillent et la justice appliquée. Qui cause ce jugement ? Le désir des désirs qui n'est pas révélé. C'est pourquoi il renverse la miséricorde en jugement. Et ne t'endors pas sur cela, car si tu détailles cette parole tu trouveras qu'elle indique que les séphirotes ne sont pas précisément l'essence du Créateur. Car sinon qu'est-ce qui résout la contradiction si ce n'est tant que l'Ancien des Anciens et ce Torah ? Et à la fin, il est dit, et lorsqu'il n'est pas révélé, il apparaît que le jugement se trouve dans le secret de ses faces, béni soit-il, vis-à-vis des séphirotes, et alors il se nourrit de lui-même. Cela est semblable à un roi qui irait vers l'un de ses serviteurais, voyant l'homme pront à la tâche, dirait, récompenser le de fleurs de farine et de vin. Et ensuite, voyant l'homme paresseux, il ordonnerait de le frapper. Voici que le roi ne fait ni de bien ni de mal à aucun d'entre eux, mais tous lui obéissent. De même, y, béni soit-il, prodigne vos attributs afin qu'ils agissent, mais il n'altère pas leurs œuvres. J'ai également trouvé dans le Zohar. Il existe trois espaces dans l'espace intérieur du crâne où se trouve le cerveau et la fine membrane qui le recouvre. Et il ne s'agit pas d'une grosse et épaisse membrane comme pour l'Ancien des Jours. C'est pourquoi ce cerveau se propage et pénètre les trente-deux voies, comme il est écrit, et un fleuve sortait d'Éden. Et nous avons appris à propos de trois espaces du crâne où se trouve le cerveau que c'est à partir d'un espace qu'une source jaillit et se propage dans quatre directions. Et c'est de ce cerveau qui se trouve dans cet espace que proviennent les trente-deux voies de l'Esprit de Sagesse. Du second espace, une autre source jaillit et se propage, et les cinquante portes s'ouvrent. C'est c'est par ces cinquante portes que sont unifiées les cinquante jours de la Torah. Les cinquante années du Jubilé, et les cinquante mille générations au bout desquelles le Saint, béni soit-il, renouvellera son esprit. C'est du troisième espace où réside Da'at que provient une myriade de chambres et de galeries. Cet espace se trouve entre les deux autres espaces, et toutes ces chambres se remplissent des deux côtés. Et c'est ce qu'il est écrit, et c'est par la connaissance que les chambres sont remplies. Et ces trois espaces se propagent dans tout le corps, dans telle direction et dans telle autre direction. Tout le corps est unifié à elle et dans tous ses aspects le corps fait partie d'elle. Et elle se propage et existe dans tout le corps. Et c'est d'elle que dépendent la droite et la gauche, la lumière et les ténèbres, la miséricorde et le jugement. Et toutes droites et gauches dépendent d'elle, et non de l'ancien. Et nous avons voulu raccourcir le propos et ne pas rapporter le commentaire de Rabbi Menahem, qu'il repose en paix, car il n'a pas approfondi la chose mais n'a énoncé que des choses superficielles. Ainsi, revenons à notre sujet. Observe bien cette chose et installe-la dans ton esprit, et tu verras qu'il, béni soit-il, est dénué de forme car il est dit dépend de d'elle, et non de l'ancien, car il ne faut attribuer au Créateur, béni soit-il, ni lumière ni ténèbres, ni aucun des opposés puisqu'il ne s'applique qu'aux attributs. Et si l'on dit que les attributs sont l'essence de la divinité, comment peut-on dire et non de l'ancien ? Nous avons deux arguments dans cette parole, et il en existe encore un troisième dans le Zohar avec l'expression suivante. Rabbi Eléazar demanda à son père Rabbi Siméon, où trouve-t-on le signe de l'unité ? Il lui répondit, mon fils, bien qu'on l'explique avec de nombreux mots disséminés ici et là, garde ce signe dans ta main. Ceci est semblable à l'espace entourant l'autel. Que nous avons étudié, quiconque s'en approche, le fait par le coin sud-est, puis nord-est, puis nord-ouest et enfin sud-ouest etc., et nous devons expliquer cette question et sa réponse, avec l'aide et le secours de Dieu. Le signe de l'unité Explication Comment l'homme prodiguerait-il au-dessus de Tzadik, cet attribut ayant reçu avant son compagnon, comment y aurait-il unité ? Rabbi Siméon répondit que l'homme doit d'abord unir les quiétifs et rét au sud qui est Ezède car c'est la tribu de miséricorde mais pas autant que Ezède puisque la tribu de jugement qui est le nord si déverse. Comme il est dit, c'est du nord que viendra le mal. Et ensuite, il faut également unir l'ouest au nord, car il reçoit des deux. Ensuite, il faut attacher la femme à son époux via la tribu de jugement qui reçoit d'abord du nord via l'ouest. Et ensuite, il faut l'unifier au sud, autre version, et, via la tribu de miséricorde afin qu'il ne soit pas séparé des eaux supérieures et que la tribu de jugement ne soit pas sevère. Et ceci car la chékinah reçoit en dernier. Ainsi, il est dit que la chékinah se trouve à l'ouest, c'est-à-dire que c'est là que se rassemblent le chefa et la bénédiction, les attributs de jugement et de miséricorde. Et alors, les bénédictions se trouvent en haut et en bas. Et j'ai trouvé, sur la base de cet arrangement de l'unité, le verset suivant, réveille-toi, nord, viens, sud. Voix qu'il est expliqué ici que le jardin qui est semblable à la chékinah reçoit d'abord du nord et ensuite du sud, comme il est dit, réveille-toi, nord, viens, sud. Soufflez sur mon jardin, c'est-à-dire afin de propager la bénédiction vers le jardin asséché et l'arroser avec les eaux de la repentance et de la miséricorde. Et toute cette abondance et cette propagation provient du Créateur, béni soit-il, lors de la propagation de la cause des causes dans les attributs que l'on appelle unité. Et c'est l'atziloute comme je l'ai expliqué plus haut. Et c'est pour qu'il devienne un expert dans les points cardinaux qui lui dit, garde ce signe et ce Torah. Et nous avons rappelé plus haut que c'est à cause de cela que nous pouvons dire que les extrémités ne sont pas attachées à lui, béni soit-il, car il n'y aurait aucun besoin d'abondance et de bénédiction si lui, béni soit-il, et les séphirotes n'étaient qu'une seule essence, comme nous l'avons expliqué plus haut. Et puisque l'émanation n'est pas séparée de l'émanateur, nous devons dire que ce qui est énoncé ne s'applique pas au Créateur car il n'y a d'association ou de séparation que dans les attributs. Rabbi Menahem a également apporté un argument issu de la prière de Rabbi Nezunia. Et puisqu'il ne s'agit pas réellement d'un argument je ne vais pas le rapporter. Et il en est de même pour le se faire abahir. Et voici que nous en avons terminé avec ce que nous connaissons des paroles de Rabbi Menahem. Et de même, Rabbi Uda le tailleur a rapporté ces paroles de façon détaillée dans son livre Minat Yehuda. Et il y a fait quelques ajouts en disant, bien que la règle suive les paroles de Rabbi Menahem, le sens de ce qu'il est indiqué au sujet des parsottes du se faire Merkabah ne concerne pas précisément les parsottes de façon quantitative, à Dieu ne plaise, mais cela provient de l'expression, l'étendue de ton royaume. Et la signification de cela se rapporte aux étincelles qui se propagent à partir de lui de tous côtés. Et Rabbi Uda a ajouté à Rabbi Menahem au sujet du commentaire de la parole sur l'unicité, et également à propos du passage à l'image de la lumière qui émane et ce Torah, la comparaison suivante, à l'image d'une étincelle de lumière du soleil dont la lumière n'est pas l'essence de soleil mais la qualité qui se trouve en lui. De même l'Atsilut est une qualité qui se trouve dans l'émanateur mais n'est pas l'essence de l'émanateur. Voici donc en résumé les paroles de celui qui a dit que les séphirotes sont des réceptacles. Chapitre 2 Après avoir rapporté, dans le chapitre précédent, l'opinion de ceux qui ont dit que les séphirotes sont des réceptacles, et il s'agit de Rabbi Menahem et de Rabbi Uda après lui, nous avons voulu dans ce chapitre rapporter l'opinion de Rabbi David dans le Sefermagen David, c'est-à-dire qu'elles sont l'essence de la divinité. Et cela étant difficile, les remarques de Rabbi Menahem que nous avons rapportées dans le chapitre précédent résolvent le problème en disant, sache que l'alternance des noms ou le nombre des séphirotes ne nécessite pas la multiplicité en ce qui concerne le Créateur, béni soit-il, loin de là. Car si l'on dit du nom Ayé qu'il se réfère à la miséricorde totale et que le nom Elohim se réfère à la justice et au jugement, et ainsi de suite pour l'interprétation des autres séphirotes et de leurs appellations, cela ne concerne que l'alternance des aspects associés aux œuvres qui se succèdent. C'est-à-dire que lorsque tu examineras l'essence de la divinité du côté qui se réfère à la miséricorde totale, c'est-à-dire lorsqu'elle agit en miséricorde, tu l'appelleras du nom Ayé, et lorsque tu l'observeras du côté qui se réfère au jugement et à la justice, c'est-à-dire lorsqu'elle agit en justice, tu l'appelleras du nom Elohim. Et ainsi de suite pour le reste des séphirotes et des noms, car il ne s'agit ici que d'une essence limitée de l'unicité et de la simplicité qui dépend de l'alternance des aspects qui se trouvent en lui. C'est à cause de la succession alternante de ces actions qu'il est appelé par de nombreux noms et que l'on dit de lui qu'il est les dix séphirotes, et ne va pas penser que cela nécessite qu'il y ait une multiplicité dans le Créateur, béni soit-il, car ce sont des analogies de son essence, béni soit-elle, vis-à-vis de ses créatures. Et ensuite, il a voulu apporter des arguments philosophiques mais nous n'allons pas les rapporter car ils sont de peu d'intérêt. Et ensuite, il a apporté un argument provenant du Zah selon lequel les séphirotes seraient l'essence de la divinité, car c'est le nom de l'Éternel que j'appellerai. Qu'est-ce que car c'est le nom de l'Éternel que j'appellerai ? Rabbi Siméon dit, rendez gloire à notre Dieu, rendez gloire Cézède, le rocher, ses œuvres sont parfaites apostrophes et Géboura, car toutes ses voies sont juste cétiférettes. Dieu fidèle Cénezza, sans iniquité cétode, juste c'est yézode, et droit apostrophe c'est mal coûte. C'est la totalité du Saint nom du Saint béni soit-il. Et ainsi, car c'est le nom de l'Éternel que j'appellerai. Rabbi Yadi, de ce verset nous avons acquis une grande sagesse. Mais la fin du verset resserre le nœud de la véracité par le fait qu'il soit écrit Hertz baroblique, comme il est écrit, il est juste et droit, c'est-à-dire qu'il est tout, il est un, sans division. Et si tu dis que tous ses, non, sont nombreux, élus et répétés car tous s'élèvent, s'attachent et s'unissent ensemble. Et il est tout, il était, il est et il sera, et il est un. Béni soit son nom pour l'éternité et à jamais. Voici que t'es présenté un argument clair sur ce que nous avons dit, le fait qu'il soit dit et lu à la fin du verset attachent toutes les séphirotes ensemble par un lien étroit afin d'indiquer que bien que les séphirotes soient multiples, au nombre de dix par l'aspect de leurs œuvres, partout nous pouvons dire qu'elles sont lui, c'est-à-dire qu'elles sont l'essence de Dieu, béni soit-il, qui est un dans une unité extrême, à tel point qu'il est dit de lui eu. Et c'est pourquoi il est dit, et si tu dis que tous ses, non, sont nombreux, c'est-à-dire si tu dis que toutes ses séphirotes sont les séphirotes.